Bienvenue dans un tout nouvel épisode d'Instant Cinéma. Préparez-vous à être emporté dans l'univers captivant d'un film brésilien réalisé en 2019. Laissez-moi vous présenter l'histoire envoûtante de Clara, une infirmière solitaire de la banlieue de Sao Paulo. Sa vie prend un tournant inattendu lorsqu'elle est engagée par Anna, une femme riche et mystérieuse, pour devenir la nounou de son enfant à naître. Vous découvrirez bien sûr le titre de ce film dans le descriptif. Mais avant de vous plonger dans cette histoire palpitante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Votre soutien compte énormément et me motive à partager ma passion cinématographique avec vous. Je vous remercie chaleureusement d'être ici et de soutenir ma chaîne. Clara Macedo est une femme d'âge mûr qui cherche un emploi de nounou. Dans la scène d'ouverture, elle arrive chez Anna pour un entretien. Il est avéré qu'Anna est enceinte d'un enfant, mais elle n'a pas de famille proche pour s'occuper d'elle. Elle veut donc que Clara reste en permanence à l'appartement. Cette dernière est immédiatement d'accord, mais au moment de l'entretien, ses réponses ne sont pas très bonnes. Il est visible qu'elle n'a pas d'expérience dans la prise en charge des bébés. Cela déçoit légèrement Anna, mais elle décide de donner une chance à cette femme. Pendant qu'elle parle, Anna ressent soudainement une vive douleur à l'estomac et commence à paniquer. Elle craint de s'évanouir, mais Clara entre rapidement en action et utilise une technique de frottement des épaules, ce qui soulage sa douleur. Cela impressionne finalement Anna et elle annonce que Clara a obtenu le poste. Elle lui fait également visiter sa maison et lui dit qu'elle peut manger ce qu'elle veut à tout moment. Dès le lendemain matin, Clara se met au travail et accomplit toutes ses tâches avec sérieux. Elle s'occupe de la maison comme si c'était la sienne. Le soir, en nettoyant la chambre d'Anna, elle découvre un pistolet dans le tiroir. Cependant, Clara le remet en place et n'en fait pas un drame. Plusieurs jours passent, au cours desquels les deux se rapprochent et commencent à vivre comme de meilleures amies. Clara et d'Anna dans tous les travaux et ne la quittent pas d'une semelle. Elles vont même à l'hôpital ensemble pour le contrôle mensuel d'Anna. Le docteur affirme que le bébé est un garçon et qu'il est en parfaite santé. Quelques jours plus tard, Clara s'approche d'Anna alors qu'elle boit et danse seule. Cette dernière révèle que c'est son anniversaire, mais qu'aucun membre de sa famille ne l'a appelée. Il s'avère qu'Anna était censée épouser un homme, mais elle est tombée enceinte de quelqu'un d'autre. Son père l'a emmenée en ville, l'a forcée à se faire avorter, mais elle a refusé. Depuis, son père, ainsi que toute sa famille et ses amis ont coupé les ponts avec elle. Son mariage a également été annulé et elle a déménagé en ville. Anna dit qu'elle ne se soucie plus d'eux, mais Clara ressent sa tristesse. Il discute ensuite pendant un certain temps et noie leur chagrin. Lors de son deuxième rendez-vous chez le docteur, Anna apprend que sa tension artérielle est plus élevée que d'habitude, et qu'elle devrait donc supprimer la viande de son régime alimentaire. Par la suite, Clara ne lui prépare que des repas végétariens. Elle vérifie également la tension artérielle d'Anna tous les jours pour s'assurer qu'elle est en bonne santé. Un soir, Clara laisse Anna seule pour la première fois et va boire un verre. De retour à la maison, Anna est devant le réfrigérateur, à la recherche de quelque chose à manger. Alors qu'elle s'approche, Anna commence à l'embrasser passionnément. Clara se fige en état de choc quand soudain, Anna la mort et lui griffe le dos. La servante confuse, recule rapidement et voit que son sang est partout sur le visage d'Anna. Ce qui est choquant, c'est que la femme enceinte ne prononce pas un mot et se rend simplement dans sa chambre. Le lendemain matin, Anna ne se souvient de rien concernant ce qui s'est passé la nuit précédente. Elle poursuit sa journée comme si de rien n'était. Clara ne dit rien non plus, supposant que sa maîtresse était simplement somnambule. Alors qu'ils discutent, Anna annonce qu'elle a choisi le nom de Joël pour son fils. Quelques jours plus tard, Clara fait un diagramme de grossesse lorsqu'elle réalise que le somnambulisme d'Anna pourrait être lié au fait qu'il s'agissait d'une nuit de pleine lune. Le temps passe, et la nuit de pleine lune suivante, Anna se réveille couverte de sueur à cause d'un cauchemar. Clara vient à ses côtés pour l'aider, mais les deux sont étrangement attirées l'une par l'autre et commencent à s'embrasser. Une fois qu'ils ont terminé, ils s'endorment dans le même lit. À minuit Anna ouvre brusquement ses yeux devenus marrons clairs. Elle se lève et recommence à marcher en dormant. Cette fois, Clara ne l'arrête pas, au contraire elle la suit à l'extérieur. Anna sort lentement de la maison et marche dans les rues. Elle ne s'arrête que lorsqu'elle voit un chat devant elle. Ce qu'elle fait ensuite, fait frémir Clara de terreur. Anna attaque le chat et le dévore vivant. Le lendemain matin, elle ne se souvient à nouveau de rien et fait comme si tout allait bien. Mais Clara sait qu'elle est dangereuse et qu'elle peut attaquer à tout moment. Alors pour tenir Anna à distance, elle se coupe la paume de sa main et met du sang dans son petit déjeuner. La patronne enceinte, dévore le plat en un clin d'œil, affirmant qu'il est délicieux. Elle semble être attirée par la chair et le sang. Au bout d'un moment, Clara évoque enfin le somnambulisme d'Anna et révèle qu'elle l'a attaqué le mois dernier. Anna fond en larmes et Clara décide de ne pas parler du chat. Elle lui explique alors que ces choses sont courantes pendant la grossesse et qu'elles finiront par disparaître. La nuit, Clara verse de la farine autour du lit d'Anna pour savoir si elle est somnambule. Mais à sa grande joie, elle se réveille le matin et constate que la farine n'a pas bougé. Clara est maintenant sûre qu'Anna ne souffre d'aucun trouble du sommeil et qu'elle ne fait du somnambulisme que les nuits de pleine lune. Plus tard dans la journée, ils chantent ensemble une berceuse. Pendant qu'ils parlent, Anna évoque le père de son fils. L'année dernière lors des vacances, elle a rencontré un homme qui s'appelait George. Elle a été instantanément attirée par lui et à la fin de la nuit, elle est partie en voiture avec lui. Ils sont devenus intimes, mais le lendemain matin, elle s'est réveillée seule dans la voiture. Alors qu'elle cherche George, elle aperçoit une paire d'yeux brillants dans l'obscurité. Effrayée, elle a tiré sur la créature avec un pistolet qu'elle a trouvé dans la voiture de George. Il s'est enfui dans les bois et elle est rentrée chez elle. Après avoir appris qu'elle était enceinte, Anna est retournée le chercher, mais personne dans la ville ne savait qui était George. Elle finit par abandonner et rentre chez elle. Alors qu'Anna termine son récit, elle devient émotive et Clara la réconforte une fois de plus. Ensuite, on nous emmène à la prochaine nuit de pleine lune, où Anna se met soudain à gémir de douleur à cause d'une terrible crampe. Clara appelle rapidement le docteur, mais avant qu'elle ne puisse expliquer la situation, le bébé d'Anna lui déchire l'estomac et en sort de son ventre. L'impact provoque la mort instantanée d'Anna. Clara est en état de choc et ne sait pas ce qu'elle doit faire. Elle regarde le corps inerte d'Anna, puis le garçon qu'elle vient de mettre au monde. Il est clair pour elle que le nourrisson n'est pas un être humain, mais un loup-garou qui a tué sa propre mère. Horrifiée, Clara sort le pistolet mais ne peut se résoudre à tirer sur le nourrisson. Comme elle ne peut pas non plus rester à la maison, elle prend l'enfant avec elle et s'enfuit. Au début, Clara envisage de jeter le loup-garou dans un fossé, mais son instinct maternel se réveille et elle décide de ne pas le faire. Au lieu de cela, elle l'emmène dans sa vieille maison et le déclare comme son fils. Le film se déroule ensuite sept ans plus tard. Clara a appelé le garçon Joël, comme le voulait sa mère biologique. Pour réprimer ses pulsions de loup-garou, elle ne lui a jamais donné de viande. Clara l'aime également comme son propre fils et il mène une vie heureuse. Toutefois, chaque nuit de pleine lune, elle l'enferme dans une pièce secrète, les mains enchaînées au mur. Le lendemain, Joël a toujours un corps plein de poils et de longs ongles comme un loup-garou mais ils se rasent et font comme si de rien n'était. Ils ont gardé le secret au reste du monde. Pourtant, l'enfant est curieux de nature. Il demande toujours à Clara ce qu'il en est de sa mère biologique, mais Clara rejette la question en disant qu'elle l'a trouvé près d'une rivière. Un jour, Clara doit partir pour un travail urgent, elle demande donc à sa logeuse, Amélia, de garder Joël pour la journée. Hélas, la femme innocente s'aperçoit que Joël est maigre, alors sans rien demander à personne, elle lui prépare de la viande. Le garçon le consomme sans hésitation, bien que ce soit la première fois qu'il mange de la viande. Lorsque Clara rentre chez elle le soir, elle voit Joël avec une photo d'Anna. Il l'a apparemment trouvé dans ses affaires et l'interroge à présent sur la personne figurant sur la photo. Clara s'excuse anxieusement en disant qu'elle était sur le point de lui dire la vérité. Elle lui révèle que la personne sur la photo est Anna, sa mère biologique qui est morte en lui donnant naissance. En entendant cela, Joël s'énerve car on lui a menti pendant longtemps. Contrairement à son habitude, il devient agressif et lui crie au visage. Clara est effrayée et l'enferme dans la chambre secrète, craignant qu'il ne se transforme en loup-garou. Après cela, elle s'adresse à la propriétaire et lui demande ce que le garçon a fait toute la journée. Lorsqu'Amélia révèle qu'elle lui a donné de la viande à manger, Clara comprend enfin pourquoi il a agi bizarrement. Plus tard, les amis de Joël, Amanda et Mauricio viennent lui rendre visite mais Clara les renvoie, disant qu'il est endormie. Le lendemain matin, elle entre dans la pièce secrète et explique calmement à Joël qu'il ressemble à sa mère et qu'il a les mêmes habitudes qu'elle. Comme Anna, il aime aussi danser et chanter. À ce stade, le garçon s'est un peu calmé et il demande curieusement des nouvelles de son père, mais Clara lui répond qu'elle ne sait rien de lui. En entendant cette réponse, Joël se met à nouveau en colère et refuse de lui parler. À l'école, il demande à son ami Mauricio de l'aider à rechercher son père. Comme les enfants sont innocents et inexpérimentés, il décide de commencer par l'immeuble le plus fréquenté de la ville. Plus tard, lorsque Clara vient chercher Joël à l'école, elle est surprise de constater qu'il n'est plus là. Elle se précipite chez le père de Mauricio et se renseigne sur son enfant, mais l'homme se contente de dire qu'il doit être en train de jouer quelque part. Clara s'inquiète de plus en plus car c'est une nuit de pleine lune, et après ce qui s'est passé la veille, Joël est devenu très dangereux. L'un de ses voisins suggère à Clara d'appeler immédiatement la police, mais elle ne le fait pas, craignant que leur secret soit révélé. De leur côté, Mauricio et Joël se cachent à l'intérieur du centre commercial jusqu'à sa fermeture, puis sortent pour chercher son père. Cependant, comme c'est la nuit de la pleine lune, Joël se transforme subitement en loup-garou et attaque son ami. Mauricio tente de s'enfuir par un ascenseur, mais il est finalement rattrapé. Le pauvre garçon est alors déchiré en morceaux et dévoré entièrement par la bête. Plus tard dans la nuit, Joël rentre chez lui, toujours sous sa forme de loup-garou. Quand Amélia le voit, elle a peur et pense qu'il est possédé. Toutefois, Clara indique que Joël est un loup-garou et qu'il s'agit de sa véritable forme. Comme Amélia ne se calme toujours pas, Clara lui injecte un anesthésiant et l'assomme. Le danger est écarté pour le moment, mais Clara sait qu'elle ne pourra pas rester longtemps dans la maison. Alors elle décide de s'enfuir avec Joël dès le matin. Malheureusement, le garçon perturbé déjoue une fois de plus ses plans en l'enfermant dans la chambre secrète et sort. Toute la journée, il suit sa routine habituelle en assistant à ses cours et en passant du temps avec ses amis. Le soir, il se rend chez Amanda pour danser avec elle. Les deux s'amusent beaucoup et semblent s'aimer l'un l'autre. Pourtant, ce moment de bonheur prend fin brusquement lorsque Joël commence à se transformer. Au même moment, Clara est enfin libérée par un inconnu. Elle court chercher son fils et le trouve sur le point d'attaquer Amanda. Sans aucune hésitation, Clara tire une balle dans la jambe du loup-garou et le ramène à la maison. Cependant, alors qu'elle pense sa blessure, plusieurs habitants en colère encerclent la maison. Ils ont appris que le garçon est un loup-garou et que c'est lui qui a pris la vie de Mauricio. Alors que les habitants frappent à leur porte, Clara et Joël se tiennent la main, se préparent à les affronter ensemble. Le film se termine, alors que Joël pousse un dernier hurlement. Merci. 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 Merci.